Paris sous le choc, un assaillant fiché S tue un touriste allemand. Un individu ayant attaqué plusieurs passants à Paris a été appréhendé par la police le samedi 2 décembre. L'incident a entraîné la mort d'une personne et des blessures pour deux autres. L'homme de nationalité française est né en 1997 et a été arrêté sur le pont de Bir Hakeim entre le 15e et le 16e arrondissement de Paris, après avoir agressé les gens avec un couteau et un marteau entre 21h30 et 21h40. Le suspect, né en France et de nationalité française, était inscrit au fichier S pour radicalisation islamiste. Il aurait déclaré aux forces de l'ordre qu'il ne tolérait pas que les musulmans soient tués dans le monde. L'auteur de l'attaque a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat confiée à la brigade criminelle de Paris. Gérald Darmanin a précisé que l'assaillant avait déjà purgé une peine de 4 ans de prison, présentant des antécédents de troubles psychiatriques et étant suivi par la DGSI après sa libération en 2020. Il avait déjà été condamné en 2016 pour avoir projeté une autre attaque. Un touriste allemand a été tué et deux autres personnes ont été blessées. La police a utilisé un taser pour neutraliser l'agresseur et un périmètre de sécurité a été établi. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne nuit à tous et à toutes. A la prochaine. A la prochaine.